Good morning business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui sur BFM Business et sur AMC Découvertes, c'est avec Boris de Richebourg. Bonjour, vous êtes le PDG d'Eliore France et président de De Richebourg Multiservices. Alors on va essayer de la faire courte et simple, mais Elior a été repris par De Richebourg après des années de difficultés financières. Et là, vous annoncez, vous tentez de relancer Elior avec une nouvelle histoire, un désendettement massif dont on va parler. Vous avez publié des résultats pour Elior la semaine dernière qui ont permis au titre de grimper 12% en une journée, ce qui veut dire qu'il y a une certaine attente. C'est l'ère du redressement que vous mettez en place. C'est quoi votre feuille de route ? Bonjour, merci à m'accueillir. Déjà, pour comprendre l'redressement, il faut comprendre nos métiers. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a fait justement depuis 6 mois, 7 mois aujourd'hui ? Le groupe Elior de Richebourg Multiservices, deux grands domaines d'activité. C'est un trait lié à la restauration, d'une part en entreprise, dans la santé, qui va être dans les collectivités, dans l'enseignement, donc avec une expertise très forte. Et un autre métier de Richebourg Multiservices, quatre grands pôles d'activité dans l'aéronautique, on est sur les chaînes d'assemblage d'Airbus, dans l'intérim, dans le facility management, dans les collectivités. Tous ces métiers sont des métiers de proximité. Donc la proximité veut dire que je dois être proche de mes clients, je dois être proche de mes collaborateurs. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur ces six derniers mois ? On est redescendu dans la proximité, on est redescendu sur les territoires. On a fait des régions communes, entre De Richebourg Multiservices et Elior, régions communes. On a des locaux communs, donc on va pouvoir faire d'une part des économies sur nos locaux, mais surtout maximiser le commerce. Et on va animer ces maisons, on va faire des binômes commerciaux, manière à aller voir nos clients, aussi bien sur des métiers de restauration que sur des métiers de service. Donc ça veut dire qu'en fait c'est intéressant parce que vous avez tous fait ça en sept mois, c'est assez impressionnant. D'ailleurs Laure le disait, pour l'instant les marchés vous saluent, c'est-à-dire que vous avez quand même repris 100 000 collaborateurs chez Elior. Et vous leur avez donc imposé une méthode de travail de Richebourg. C'est quoi d'ailleurs la méthode de travail de Richebourg ? Parce que pour avoir des premiers résultats en sept mois, il y a un truc. D'un, beaucoup d'énergie. En l'espace de sept mois, j'ai vu à peu près entre 5 000 collaboratrices et collaborateurs. Donc les régions, la proximité. La méthode elle est simple, une proximité client, une proximité collaborateur. Ça c'est les deux grands mots qu'on peut avoir le groupe. On va avoir nos clients, on va avoir nos collaborateurs. Les deuxièmes c'est l'engagement et c'est la responsabilité. Et quand on a ces quatre choses, on réaligne l'entreprise, on réaligne chacun sur son métier. Notre métier c'est quoi ? C'est de faire un service à nos clients. Pour faire ce service, il faut être proche de lui en fait. Il faut le voir au quotidien. Mais vous parlez quand même à une population chez Elior qui est un peu traumatisée quand même par, en huit ans, quatre directions différentes, avec des styles totalement différents. Et là maintenant, une équipe quasiment familiale, parce que vous travaillez quand même en famille avec ce nom de Richebourg. Qu'est-ce que vous leur dites pour vous donner l'envie de vous suivre à tous ces salariés ? Déjà d'un, on leur dit la vérité. Comment ça se passe dans le groupe ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Donc on a un sujet déjà de transparence. On en est où ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il y a eu des changements. Oui, il y a peut-être eu des directions qui n'étaient sûrement pas les bonnes. Oui, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, le changement qui est majeur, la stabilité. On a une stabilité long terme. Ça a été familial, puisque vous contrôlez maintenant 48,4% d'Eliore. Le reste, c'est du flottant. Donc vous êtes en contrôle pour longtemps, presque à Vitameternam, peut-être. On ne sait pas ce que vous allez dire à l'avenir, mais bon. Bien sûr, on n'est pas un groupe financier. On est là pour du long terme. On est là pour créer une histoire industrielle. Avec une expertise très forte, on est là pour longtemps. Alors vous êtes dans plein de services. Vous avez expliqué votre activité. Mais là, vous avez découvert un peu le milieu de la restauration, quand même, collective, avec Elior. Qu'est-ce que votre rapport d'étonnement au bout de sept mois sur cette nouvelle activité pour vous ? Je dirais que le premier rapport d'étonnement, il y a une expertise qui est énorme dans le groupe. On a des collaborateurs qui sont engagés. On sait très bien faire notre métier. Ça, c'est la première chose. Si j'avais un rapport un peu plus négatif, il devient positif. Peut-être qu'on a oublié une certaine gestion de proximité de nos clients et de nos collaborateurs sur du long terme. Celui-là, on l'amène avec une expertise très forte. Et du coup, le mix des deux, la combinaison des deux, l'énergie qu'on y déploie. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la sensibilité commerciale, le fait d'aller voir les clients régulièrement, de leur parler, d'échanger, d'avoir des retours de satisfaction de la part des collectivités, des écoles, des entreprises dans lesquelles vous travaillez ? Il y avait ça. On l'a intensifié. On a redessiné des régions. On a fait des régions pour être le plus proche possible de nos clients et de nos collaborateurs. C'est pour ça qu'elles existent. C'est vraiment la proximité. C'est les territoires. Nos métiers sont des métiers de territoire, de proximité. On l'a intensifié. On l'intensifie. On anime en permanence les régions de manière à être le plus proche possible de nos clients. Sauf qu'on ne fait pas des étincelles quand même sur un marché qui est difficile. La restauration collective, c'est difficile. Le télétravail est passé par là. Il y a l'inflation qui est difficile à répercuter en matière de coûts. C'est quand même compliqué. Donc vous ne pouvez pas non plus vendre des choses qu'on ne peut plus acheter. Donc comment vous arrivez à gagner des nouveaux clients ? Cette proximité dont on parle, elle est primordiale. Oui, on est tous passés par Covid, télétravail, inflation, matière première. C'est dur pour tout le monde. Notre métier, c'est du service. Moi, je rends un service à un client. A partir du moment où j'ai cette proximité avec ce client, on s'est discuté ensemble en fait. Si on ne va pas le voir, ça devient super dur. Il accepte les hausses de prix alors ? Certains oui, certains non. Mais sur la globalité, beaucoup acceptent aussi. Parce qu'encore une fois, ce service, il est pour nos clients. On le fait pour nos clients. Encore soit-il qu'il faut leur dire, il faut leur expliquer. Il faut être très proche d'eux au quotidien en fait. Et quand on a cette proximité, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. On arrive à s'adapter à leurs besoins avec l'expertise qu'on a. Quand on vous écoute, on a l'impression aussi que peut-être l'élément clé de votre performance, c'est de proposer à un même client, à une collectivité, à une entreprise, plusieurs services. C'est-à-dire d'offrir toute la palette de vos services désormais, c'est ça ? Oui, on a la possibilité d'offrir, si nos clients le souhaitent, beaucoup de clients, des proximités, des grands clients, des petits, des moyens. On a toujours cette possibilité d'offrir d'autres activités. On l'a, on a l'expertise. Pour offrir ça, ça veut dire que chacun de nos collaborateurs doit connaître le groupe aussi. Parce que le groupe est large, le groupe, il y a beaucoup d'activités. D'où cette proximité qu'on va avoir en région, revenir sur les territoires pour déjà commencer à connaître le groupe. Alors il y a aussi un gros sujet sur l'endettement. Donc dans les discussions avec les banques, vous êtes passé quand même d'une perte de 427 millions sur l'exercice précédent à 93 millions d'euros sur cet exercice-là. Là, comment se sont passées les discussions avec les financiers ? Alors oui, le groupe est endetté. Après, le sujet de la dette, c'est pourquoi il est endetté. Oui, le groupe a perdu de l'argent. On a dit les trois sujets, Covid, télétravail, inflation, matière première. C'est les trois sujets. Donc à partir du moment où on perd de l'argent, on augmente la dette. Notre sujet, pour le moment, oui, il y a une dette. Mais notre sujet, c'est quoi ? C'est de revenir à la rentabilité. Dès qu'on retrouve de la rentabilité, on ne parle plus de dette. C'est pour quand, ça ? On l'attend sur cet exercice-là. On a clôturé fin septembre. Donc là, on a un nouvel exercice qui commence. On attend la rentabilité, cet exercice. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de vos différents métiers, évidemment la restauration, l'aéronautique, les services, etc. J'aurais envie de vous demander le fil rouge entre tous ces métiers, sans que vous me redisiez peut-être... La proximité du client. Les clients, et non, mais c'est vrai. Parce que c'est... Le risque, un jour, c'est qu'on vous dise que c'est une sorte de conglomérat, en fait. Et qu'il n'y a pas là. J'imagine que les investisseurs, les banquiers vous disent mais c'est quoi votre... Comment entre tout ça ? Alors, la ligne directrice, on en a deux. D'un, nos clients, on l'a dit. L'expertise, qui est toujours là. Et quand on a client-expertise, on a la possibilité d'offrir à nos clients. On ne veut pas tout prendre chez nos clients. On veut leur offrir la possibilité d'avoir des experts qui peuvent les accompagner sur des problématiques qu'ils peuvent avoir, temporaires ou non, en fait. Le groupe sait faire ça, en fait. On a cette expertise pour accompagner nos clients sur des externalisations qu'ils vont avoir. On sait le faire, on sait les accompagner. Ce n'est pas pour autant qu'on va tout prendre et ce n'est pas le but non plus, en fait. Le but, c'est de pouvoir enrichir le groupe, enrichir nos clients sur nos métiers de service. On a nos clients, on a nos métiers de service. Le service doit s'adapter à nos clients. Nos clients bougent beaucoup aussi. Donc, on doit s'adapter à eux en permanence. On a ces palettes d'experts à leur offrir. Sur les activités d'Elior, le grand concurrent, c'est Sodexo avec la famille Belon. Vous, vous travaillez aussi en famille puisque votre père, Daniel Derichebourg, il est devenu le PDG d'Elior Group. Ça résonne chez les salariés. Et vous utilisez cet argument-là de stabilité familiale, ça leur parle ? Bien sûr que ça leur parle. Alors, on ne l'utilise pas volontairement, mais elle est de faite. Le groupe Derichebourg, dans le groupe familial, est rentré à 48%, donc 1,3% dans le groupe Elior. Quand on se déplace, c'est Boris qui se déplace, c'est Daniel Derichebourg qui se déplace. Parlez à nos collaboratrices et collaborateurs. Donc, naturellement, vous voyez, il y a un lien qui se crée, qui est très différent. On est là pour longtemps, en fait. Tout le monde a notre portable, tout le monde peut nous appeler. C'est assez facile, aussi bien pour nos clients que nos collaborateurs. On est très accessibles. Il y a plein de métiers. Il y a encore de l'endettement, comme le disait Laure. Est-ce que ça veut dire que, potentiellement, il y a peut-être des activités que vous pourriez céder ? Est-ce qu'il y a peut-être, dans toute la palette, des choses, parce que vous n'êtes pas assez gros, parce que vous n'avez pas la taille critique, que vous pourriez vendre ? Non, il n'est pas question aujourd'hui de vendre une activité. Le but est que toutes les activités redeviennent sur des rentabilités qui sont les rentabilités du métier. Et dès qu'on commence à gagner de l'argent, on ne se pose plus de problème, en fait. On se pose ce problème de vente quand on en perd. Et après, pourquoi on en perd ? Donc, à partir du moment où on règle ça, rapidement, on n'a plus cette question-là. C'est allé très, très vite. C'est impressionnant, votre démonstration, parce qu'on a l'impression, on se demande ce qu'il faisait avant chez Elior, du coup, et comment ça a fonctionné. Vous avez fait ça sans plan de départ ? Tout ça, sans licencier un salarié ? Alors, il y a des changements. Bien sûr qu'il y a des changements. Les changements de direction, bien sûr. Elior, c'est quoi aujourd'hui ? Elior de Richebourg Multiservices en France, c'est 11 000 embauches cette année. 11 000 embauches sur tous nos métiers. Mais chez Elior, vous avez fait des suppressions de postes ? On a fait des changements au niveau du management. Mais si... Au niveau du management, c'est presque vendu avec le deal, je vais vous dire. Si on fait la moitié de Richebourg Multiservices c'est Elior, il y a quasiment 5 000 embauches de chaque côté, en fait. Vous ne pourriez pas changer de nom pour simplifier un peu ? Parce que du coup, là, on ne sait plus si c'est de Richebourg, c'est Elior. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir une unité ? Est-ce que... Non ? Il y a une expertise très forte sur chaque métier aujourd'hui qui est connu, qui est reconnu. Ça marche comme ça aujourd'hui, oui. Oui, peut-être un nom de holding, comme Stellantis, des choses comme ça. Non, c'est pour nous, quoi. Ah, pardon, mais non. Non, c'est pas prévu. Bon, vous revenez quand vous êtes rentable et qu'il n'y a plus de dettes, alors. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Boris de Richebourg, PDG d'Elior France et donc président de De Richebourg Multiservices. Attention, vous êtes prête pour le débat ? Oui. Un grand débat sur consommer ou déconsommer, ça va vous intéresser, évidemment, Boris de Richebourg. Il y a cette campagne de l'ADEME, on va vous demander votre avis, tiens, avant de rendre l'antenne, cette campagne de l'ADEME avec des dévendeurs qui expliquent aux gens qu'il ne faut pas acheter des vêtements, mais les réparer, plein de périodes de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous diriez à vos clients, à ceux qui vont dans vos cantines, dans vos restaurants, manger moins ? Ce qui est important, c'est de bien consommer. Pas trop ou pas assez, c'est de bien consommer avec beaucoup de bon sens, en fait. C'est peut-être ce qui manquait un peu dans la campagne de l'ADEME. On va en parler dans un instant avec nos invités. A tout de suite.